Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, vous allez bien. Pendant qu'on est en train de se faire des peurs, parce qu'il fait chaud et beau en été à certains endroits, il y a des manifestations partout dont on ne parle pas. Le monde entier est en manifestation, il y a des manifestations presque partout, où, à cause de la condition de vie des gens de la classe moyenne, de la classe ouvrière, face à des élites qui n'ont aucune idée de la réalité de ce qu'on vit, parce que ça ne les concerne pas, parce que ces gens-là sont là pour un but ultime, c'est de nous exploiter, nous contrôler, nous manipuler, et qu'on soit à leur service pendant que ces gens-là vivent dans l'opulence, la décadence et la dépravation. Ça, c'est la réalité des choses. On est là à nous... Pendant qu'on s'est tous appauvris pendant 2-3 ans avec la pandémie, certains se sont appauvris de façon exceptionnelle quand leur emploi a été supprimé pour des raisons sanitaires. Tu n'as jamais récupéré cet argent-là. Les gouvernements t'ont donné des miettes, pendant qu'on donnait des milliards, et on imprimait des milliards et des trilliards de dollars pour renflouer les coffres des compagnies aériennes, de d'autres grosses institutions, de fonds d'investissement aussi. C'est incroyable ce qui s'est passé pendant 2-3 ans ces dernières années. L'affaiblissement de la classe moyenne, la misère qui s'est installée dans le monde. Les conséquences de toutes ces décisions sanitaires sont atroces. On les vit encore. Les conflits qu'on a déclarés parce qu'on a poussé des pays à la limite de leur patience. Et pendant que l'hiver s'en vient et que l'été est atrocement difficile pour tout le monde, les prix ont augmenté, l'inflation est à 20-25 %, ça c'est les vrais chiffres. Le prix de l'immobilier a aussi complètement explosé pour des raisons qui n'ont aucune logique, qui ne tiennent pas la route. Le monde est en nébullition. Pendant ce temps-là, on nous gargarise les médias avec des vagues de chaleur en plein été. Je peux comprendre que c'est inconfortable, mais il faut profiter du beau temps pendant qu'il passe. Et je ne comprends pas qu'on ne soit pas capable de supporter des 35-36 degrés pour 2 jours, 3 jours, voire 4 jours. C'est certain qu'il faut faire attention. Il y a du temps sec. C'est l'été. Tu ne peux pas avoir un... C'est comme si ces gens-là qui nous gouvernent et qui nous transmettent leurs informations via leur bras d'information, les médias, c'est comme si on essayait de vous vendre qu'il faut absolument un temps parfait. Sinon, c'est la déstabilisation mondiale. C'est le... Il faut s'en aller dans une autre économie. Il faut vous plumer. S'il ne fait pas 26 degrés avec un petit peu de pluie aux 2 jours, c'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Moi, je suis allé à Las Vegas dans les années 2000, au mois d'août. Je peux dire une chose. Le matin, à 5 heures, parce que je me lève tôt, il faisait déjà 40 degrés avec aucun nuage. Et c'est comme ça pendant une bonne partie de l'été. D'ailleurs, j'ai ici les températures moyennes de Las Vegas. Pour le mois de juillet, c'est 41 degrés. Le plus bas, c'est 20 degrés la nuit. Mais je ne sais même pas si ça descend, parce que je ne me rappelle pas qu'il y ait fait frais la nuit. Mais on avait des hôtels climatisés. Le mois d'août, 40 degrés. Un jour de pluie pour le mois de juillet. Un jour de pluie pour le mois d'août. Septembre, 36 degrés. Octobre, 29 degrés. Avec un jour de pluie, un jour de pluie. Moi, je me rappelle le jour, surtout avec les rues en asphalte, les trottoirs, et tout l'urbanisme de Las Vegas. C'était... Tu pouvais cuire un oeuf sur le trottoir. Mais ce n'est pas comme ça depuis une journée. C'est comme ça depuis toujours. Et le soir venu, quand les 20h arrivent, il fait encore extrêmement chaud. Le seul moment où tu te rafraîchis, c'est quand tu passes devant les commerces. Puis il y en a plein, c'est juste ça, des commerces sur les rues principales, et que les gens ouvrent la porte sans la climatisation tellement il fait chaud. Dubaï, la ville la plus prospère au monde, celle qui connaît le plus de prospérité au monde. Mois de juillet, 41 degrés, zéro jour de pluie. Le mois d'août, 41 degrés comme moyenne. La nuit, c'est 30-31, zéro jour de pluie. Septembre, 39 degrés, zéro jour de pluie. Octobre, 35 degrés, zéro jour de pluie. Donc je peux comprendre qu'on bâtisse une folie complète autour du fait qu'en Angleterre, en ce moment, il fait quoi? Apparemment, on a battu le record de chaleur. Il y a certaines places, ça a été enregistré à 40, naturellement, où il y a plein de béton, où il y a plein d'édifices, où il y a des îlots de chaleur dans les villes. Mais c'est juste pour 2-3 jours, 38 degrés. Mais c'est ça l'été. Et comme le disait un des ministres du gouvernement britannique, faites attention, buvez de l'eau, mais profitez aussi de la belle journée. Parce que c'est comme, on n'est plus capable de rationaliser quoi que ce soit. Rationaliser quoi que ce soit. Et on est parti dans un événement qui n'a vraiment aucune base solide, logique, mais on est là pour distraire le monde. Dans le fond, c'est ça. L'idée, c'est de distraire le monde parce que les médias ont un silence assourdissant sur les manifestations mondiales en ce moment. Il y a un silence médiatique assourdissant sur les manifestations à travers le monde contre les élites, selon Ralph Schulmacher, professeur adjoint à l'Université Webster. Ce sont des manifestations importantes. Nous parlons d'environ 30 000 personnes aux Pays-Bas, entre autres. Les gens qui se révoltent contre toutes les décisions gouvernementales. Les Pays-Bas sont devenus un pays totalitaire. a déclaré le professeur Schulhammer, ajoutant que la campagne médiatique et politique à travers l'Ouest contre la désinformation fait partie d'une tentative plus large de saper les manifestations organisées contre l'agenda des élites. Que la meilleure façon d'empêcher le refoulement d'un grand nombre de personnes est qu'elles ne sachent pas que quelque chose se passe. Et là, on en met, puis on montre des gens qui sont incapables de, qui sont sur le point de s'évanouir. Mais je ne sais pas, mais à Dubaï, puis à Las Vegas, il n'y a personne qui tombe dans les rues. Parce que c'est comme ça, puis les gens ne sont pas surpris qu'il fasse chaud parce que tu t'attends à cette température-là. Et l'hiver, tu fuis l'hiver, justement, pour aller retrouver des températures agréables et chaudes. Donc, on est rendu dans un modèle vraiment bizarre où les gens sont devenus complètement hystériques. Et si tu t'en vas sur Wikipédia, il y a la liste des vagues de chaleur, puis ce n'est pas nouveau, en 1540, sécheresse européenne extrême, qui a duré 11 mois. Imaginez-vous, une canicule d'une durée de 11 mois en 1540. En juillet 1757, l'été le plus chaud depuis 500 ans avant 2003. En Europe, on est en 1757. Il n'y avait pas de climatisation, pas de ventilateur, là. Vague de chaleur de 1896 dans l'Est de l'Amérique du Nord. 1500 personnes ont été tuées en août 1896. Canicule historique du centre de l'Argentine, entre les 8 premiers jours de février 1900, connu sous le long de semaines de feu, a affecté les villes de Buenos Aires. C'est Rosario, avec des températures allant jusqu'à 37 degrés, mais avec un trait d'indice d'humidité élevé, qui a amené les chaleurs à 49, parce qu'on mélange maintenant les indices d'humidité et toutes sortes d'autres indices pour vous donner la chaleur que vous ressentez, tu sais. 1901, vague de chaleur dans l'Est des États-Unis. 9500 personnes tuées dans l'Est des États-Unis. 1906, vague de chaleur au Royaume-Uni, qui a commencé en août et a duré jusqu'à septembre, et a battu de nombreux records. Et ça continue comme ça, 35,6 degrés. C'est pas loin des températures qu'on voit en ce moment. Et ça continue, t'as toute la liste qui est là. Je vous laisserai dans la boîte de description. Moi, je veux bien croire que c'est vrai qu'il fait chaud, mais c'est l'été. Moi, j'ai des amis au Pakistan, bien, pakistanais qui sont rendus canadiens, qui sont devenus canadiens, mais qui sont ici depuis 20, 25 ans, qui me disent, vous étiez au Pakistan, je sais pas comment vous feriez, il fait chaud à longueur d'année, il fait humide, ça, sans compter les moissons, les pluies diluviennes qui rajoutent à l'humidité. On n'a pas de climatisation. Ils disent, la nuit, on dort pas, on est dans les rues avec les amis, on boit du thé et on fume des cigarettes. Et c'est ça leur vie depuis toujours. Moi, je veux bien qu'on dramatise, mais je le sais pas, mais dans nos pays, tout le monde a soit la climatisation, soit la ventilation, a accès à de l'eau, des piscines, des lacs, des rivières. Tu t'en vas dans ces pays-là, c'est pas mal plus restreint. Moi, j'ai des amis au Maroc, les Bédouins qui vivent dans le désert. Ça fait longtemps qu'ils expérimentent la sécheresse et la chaleur d'eux autres. Tout le monde continue à vivre. Il faudrait juste rationaliser. Il n'y a plus de rationalité. Tout le monde est en hystérie totale et globale. Quant au feu de forêt, c'est sûr que s'il n'y a pas de pluie et qu'il y a de la sécheresse, il va y avoir des incidents qui vont se produire. Beaucoup de ces incidents-là, comme des pays comme la Grèce, je vous en ai parlé hier ou avant-hier, c'est des feux souvent qui sont déclarés de façon criminelle parce qu'on veut construire sur ces terres-là qui sont boisées. Mais c'est sûr que c'est pas facile de passer à travers la chaleur si t'es pas habitué, mais c'est l'été. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Est-ce qu'il y a une influence de ceci, de cela? Moi, je ne le sais pas. Mais je fais juste parler de l'aspect hystérique de l'affaire pendant qu'il y a des manifestations partout, il y a du mécontentement partout. Tout ce qu'on nous a fait vivre depuis deux ans et demi, il n'y a personne qui en parle. On veut éviter tous les sujets parce que l'agenda de l'élite est très clair, de tous nos gouvernements est très clair, et des médias qui sont les complices. Que tu sois dans un pays totalitaire ou dans une démocratie, les médias sont les complices du système pour le garder en place parce que ça leur sert bien. Les médias sont des multi-corporations qui font des multi-revenus, méga-revenus, et naturellement, leur intérêt, ce n'est pas de renverser un système, mais c'est de le garder en place. Puis de toute façon, ces gens-là sont complices de l'élite locale qui gardent des populations, que tu sois dans un pays totalitaire ou non, au service de l'élite de ces pays-là. Bien, j'ai hâte que la rationalité revienne, mais ça n'a pas l'air que ça va être demain matin que ça va revenir. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501